Musique Le Bal des Ardents, c'est une librairie qui existe depuis 2003, c'est une librairie magnifique dans le sens où il y a un charme fou. La spécialité de cette librairie, ce serait que c'est une librairie de fond, c'est-à-dire que les ouvrages ne sont pas en rotation rapide, on reçoit des ouvrages, on les retourne dans les 3 ou 4 mois, non, on laisse une chance aux livres. Musique Le roman qui m'a séduit, c'est un roman très, très noir, un roman de Romain Slocombe, paru aux éditions Alba Michel, qui s'appelle L'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski. Musique Ça commence en mai 1942, on suit l'horrible, l'odieux inspecteur Sadorski qui travaille aux renseignements généraux, qui est raciste, xénophobe, qui n'hésite pas à faire des lettres de délation pour ses besoins personnels, qui est pervers, enfin il a tous les défauts du monde. La jeune femme est montée à la station Lamotte-Piquet, elle a couru le long du quai, houspillée par un contrôleur. Dernière voiture mademoiselle. L'obligation faite aux Israélites de n'occuper que les secondes classes et uniquement en queue de rame n'est pas affichée dans les stations de métro. Il ne s'agit du reste que de la mise en œuvre longtemps retardée d'une instruction du 8 novembre 1940 concernant les nègres et les juifs. Musique Mais malgré la noircière du propos, on est accrochés, c'est efficace, on tourne les pages, même si on sait que derrière, il va y avoir peut-être quelque chose d'encore plus horrible. Musique Musique